et bien bonjour jour 3 il est 7h30 du matin j'ai très mal dormi il a fait 5 degrés dans la cabane donc pour vous dire que j'ai un duvet confort 10 degrés limite 6 degrés je vais commencer à ranger un petit peu mon sac déjeuner et puis après ce sera le départ direction kezak ce serait l'objectif d'aujourd'hui on va voir si j'y arrive voilà 8h45 j'ai replié bagage je décolle de la cabane qui pour la petite histoire de cette cabane parce qu'elle n'est quasiment pas référencé sur les cartes hygiène en fait c'est un bulgar qui au départ l'a construit qui s'est fait interdire par parce qu'on est dans un parc régional donc il ya eu une guerre entre le parc régional et et cette cabane au final les habitants du coin se sont mobilisés pour pour que la cabane reste puis l'ont terminé l'ont fini l'ont amélioré c'est une super cabane à terre vous avez vu et à et du coup en fait c'est grâce à un bulgare qui apparemment dans son pays y en a pas mal aurait permis cette cette construction au départ illicite dans ce parc national l'année dernière j'ai failli me tromper ici bon tout est dans le nuage n'a pas de vue tant pis juste pour vous parler de ma cheville en fait aucune douleur plus de peur que de mal comme on dit sinon sensation mais les genoux ça va les épaules bas ça tire avec le poids du sac mais physiquement ça va pour l'instant rien à dire par cette petite frayeur hier pour la cheville mais aucun symptôme aucune douleur donc tout va bien allez grand soleil grand ciel bleu ça fait plutôt du bien sympa une petite plus on peut faire du feu puisqu'il y a une cheminée bon on voit rien allez pour être précis cette cabane elle est à six kilomètres et demi de la cabane où j'ai dormi cette nuit donc en direction de baie d'ouest florac j'ai mis une heure et demie pour y arriver en marchant à quatre et demie de moyenne donc un rythme très très cool voilà voilà la descente pour baie d'ouest florac c'est comme ça c'est un long chemin dans la forêt tout en descente voilà système d là j'essaie de faire sécher les affaires de du premier jour qui sont encore mouillés donc là j'ai attaché mon petit t-shirt j'espère que ça va tenir j'espère de ne rien perdre voilà le bluson qui est vachement pratique mais là il est encore bien mouillé en bas il commence à sécher voilà ça fait deux heures et demie je marche là j'ai croisé une personne qui remontait il ya un petit bout de temps déjà c'est tout depuis ce matin sinon je suis tout seul avec la nature les petits oiseaux les rivières bon tout ça pour dire qu'on va bientôt rejoindre le tarn et arriver sur baie d'ouest ici alors保 ici c'est bon Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici ça va, oh yeah ! Cool ! Voilà, juste après le petit passage d'Urmiso, ça y est, on voit le terme. C'est quand même assez impressionnant par rapport à ce qu'il était déjà au tout début il y a quelques jours. Voilà, bon là j'arrive à Bédouest, j'ai mis 3 heures depuis la cabane là-haut, en marchant à 4,5 en moyenne à peu près, donc il doit y avoir 13,5 km, quasiment 14 km, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, donc Bédouest, je crois que c'est un petit village où il n'y a pas grand-chose. Bon, petite pause, remplissage de gourdes. Et après je vais voir quelle heure il est pour savoir si je me pose ici pour manger. Il est pile poil midi, donc bon je pense que là, ouais, je viens de finir de remplir de l'eau. Je vais trouver un petit endroit pour me poser et je vais me faire à manger. Bon, je me suis un peu installé comme on voit, ça va être salade de taboulé ce midi. Aïe, 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 une nuit à 5 degrés et là je crève de chaud. Allez, je vais faire un petit point à la mi-journée là, je suis en train de manger, c'est en train de se préparer pour le taboulé. 14 km de fait, il est midi 20. Donc après, arriver sur Florac, c'est à peu près dans 5 km. Et j'aimerais bien arriver donc à Kezak, comme je le disais ce matin. Kezak, pour prendre un petit camping, ça fait quand même là, ce sera le jour 3, fin du jour 3. Donc je serais content d'avoir un peu de confort, de recharger les batteries, de prendre une douche. Voilà, et actuellement au soleil, il fait 43,9 degrés. Ouh, le départ est difficile, il est 13h15. J'ai fait une bonne pause, j'ai bien mangé. Mais là, c'est dur de repartir. Et je repars pour au minimum 14-15 km, peut-être voire 16 km, parce que j'aimerais bien atteindre les 30. Un petit peu l'objectif que j'ai par jour, pour faire ce 300 km en 10, 11. Et j'espère pas 12, mais on verra un maximum de 12 jours. Allez, je repars de Bédouest, pour aller du côté de Florac. Allez, retour un petit peu à la civilisation. Là, il va y avoir un petit peu de voitures. On arrive sur Florac, sur la N106. Ah, la gorge du Tarn, voilà. Saint-Enimi, Hispaniac. Je crois que je passe là tout à l'heure. Je crois que je passe vers Hispaniac, avant d'arriver à Césac. C'est plus la même tranquillité que là-haut. Tout de suite, il y a du bruit. Je sais que je dois repartir sur la droite, avant d'aller au centre-ville. Et je me demande si c'est pas par là. Voilà, ça doit être à peu près ce carrefour-là que je quitte le GR 70, donc le Stevenson. Et là, je pars sur le 736. C'est bien ça. Florac Avenue du 8 mai 45, on est à 545 mètres. Donc, Hispaniac, sur les traces du 736 et 670 à 9 km. Donc là, Florac, j'en suis à 18 km. En 6h11, là, pour l'instant. Donc, 18 km et 9. Ça fera 27. Et donc, Césac doit être juste après. Donc, on est à peu près dans le timing. Bon, bah, 10 km de marche. 2h30, 3h. On va voir. J'espère que ça ne grimpe pas trop. Là, je découvre. Carrefour Market, mais de l'autre côté. Allez, 14h15, je quitte Florac, direction Hispaniac. C'est beau, là. C'est beau, là. Chambre d'hôte, Saint Liège. Alors là, sur ce chemin-là, on croise pas mal de petits torrents comme ça. petites cascades qui descendent et qui viennent sûrement alimenter le tarn, en plus. Donc, il y en a pas mal, là, sur ce chemin. Donc, si on veut se ravitailler en eau, qu'on a une gourde filtrante, bah, ça pose aucun problème. En face, on voit un petit hameau, là. C'est B.S. Et on va y passer. En plus, il y a un petit point d'eau. Il est 15h42, je repars. J'ai fait 23 kilomètres. Donc, encore 7 kilomètres. On va voir si ça nous mène à Kazak. Voilà, il y a des dilemmes comme ça. Où là-bas, on voit une croix jaune. Mais je ne vois pas de signe pour le GR. Bon, là, le mieux, c'est d'aller voir jusqu'au pont, à la limite. Mais sinon, il faut une carte. Fin mot de l'histoire. C'était donc à droite pour prendre ce pont. Il nous amène sur Hispaniac. Toujours le tarn. Je vais au moins le dire 500 fois, ce mot. Donc, Hispaniac, là. Il y a déjà deux campings. Le Cerisi à 700 mètres, le Primorjal à 700 mètres. Et moi, celui où je veux aller, qui est plutôt à Kazak, qui s'appelle le camping du Vieux Moulin à 1,5 km. Pas de commercial. Lévis d'Hispaniac. En face de la mairie, là, il y a un petit commerce qui vient d'ouvrir. Sinon, sur la grande route, il y a boulangerie. Il y a un petit casino, mais apparemment, il serait fermé pour travaux. Donc, il y aurait de quoi se restaurer. Il y a des barres, des glaces. Bon, la petite place, elle est sympa. Allez, moi, je vais sortir d'Hispaniac et chercher Kazak. Ah, comme je dis toujours, il n'y a pas de rando sans Zane. Bon. Allez, il y a le camping et le cerisier, là. Moi, je ne vais pas à celui-là. Le camping et le cerisier, et juste après, il y a le Primorjal. Donc, celui-là, en plus, c'est une pizzeria. Piscine. Pizzeria-piscine, c'est sympa le camping. Moi, j'espère que le mien, il va être comme ça. Tout à l'heure, quand on est arrivé, c'était le pont d'Hispaniac. Et là, quand on ressort, qu'on retraverse le Tarn, c'est le pont de Kazak. Je pense que tout le monde me voit venir. Enfin, toute une génération me voit venir. La légende dit qu'il y a eu un terrible orage, il y a des millions et des millions d'années. Et que cette eau, de cet orage, s'est enfuie dans la terre profondément. Et qu'un jour, quand elle va ressortir, elle apportera... gaieté et bonheur. Je ne sais plus, un truc comme ça, ou santé. Gaieté et bonheur. Et qui s'appelle Orio. Et voilà. Bon, j'étais obligé de la faire. Vous me pardonnerez. Et puis, pour les plus jeunes, c'est juste une pub. D'une eau. Et voilà. En parlant de l'eau, de cette source. Carriera della sorga minerale. Et qui s'appelle Rio Ketak. Vous voyez là ? Ça a l'air super joli. Allez, je leur fais de la pub. J'ai bien fait de regarder la carte parce que j'ai dépassé le camping. Donc je reviens un petit peu sur mes pas. Sinon, je me paye un bed and breakfast. Mais bon. Je suis en mode camping. Alors, où il est ce camping ? C'est là, hein ? Vous avez une tente ? Oui. Une tente ? Oui. J'ai une tente. Et vous êtes seul ? Oui. C'est par ici ? Il faut... Normal. Deux personnes. C'était 20 euros. 20 euros ? Oui. Deux personnes. OK. Vous le prenez à 20 euros ? Non, c'est trop cher. Ah non ? 15 euros on va mettre avant. Vous avez les doux, je fais tout. 10 euros, c'est OK pour moi, hein ? La plupart des camping que je fais, c'est 10. Mais oui, mais 10 euros, vous comprenez ? C'est un camping-car qui a toute la aire de camping-car. Vous comprenez ? Ouais, enfin, moi je prends juste ma tente. Hein ? Je prends juste une tente ? Je ne consomme pas d'électricité, moi ? Si vous ne prenez pas les doux, vous pouvez revenir faire la vaisselle parce qu'il faut... OK. Hein ? OK, bah sans douche, alors. Eh bien, sans douche, ça donne les 10 euros. 10 euros et c'est bon. Je mets la tente... Et c'est bon. Comment ça s'appelle, là, cette montagne-là ? Juste au-dessus, là, de nous, là. Le cost, là-dessus. C'est le cost ? Oui. Le cost méjean ? Oui. Ah, c'est ça, c'est le cost méjean. Là, je suis. Voilà. La mousse ? Non. Eh ? Non, ça va aller. Mais... L'eau froide... C'est pas l'ordre ? Eh ? Ça sera bien, ça réchauffe. Mais l'eau froide... Mais vous pouvez aller faire votre toilette là, quand même. Oui, j'ai refermé à la toilette à l'eau froide. Eh oui, parce qu'il faut attendre une heure ou deux heures pour que l'eau froide. Vous n'aurez pas froid, quand il y a une caravane ? Non, mais c'est bon, là. Je vais me mettre là-bas, là. Oui, mettez-vous là. Je vais me mettre là-bas, comme ça, je prendrai... Oui. Là, il y a la fin dans la caravane. Bon, ben, fin de l'étape 3. 29,3 km en 7h30 de marche. Bon, ben, c'était super plaisant. Très belle étape. Je vais installer la tente. Et tiens, ben, je vous parlerai en même temps de la Huba Huba NX de chez MSR que j'ai changé. passé, je crois, de 2,4 kg ou 2,5 kg la vieille tente à 1,7 kg. Ça fait vraiment plus petit. Quand j'ai dormi la première nuit dedans, quand il pleuvait, là, ça faisait tout petit. Bon, là, je vais voir. Il fait super beau, donc je vais l'installer tranquillement. Bon, voilà un petit peu l'envers du décor. Quand j'arrive, je déballe le sac. J'enlève direct les chaussures. Je commence à installer la tente. Bon, j'ai eu le temps de la faire sécher un peu. Donc là, je mets le tapis de sol. Et la première chose à faire, c'est quand même d'enlever ses pompes. Voilà à quoi ressemble à Huba Huba NX. C'est une tente pour deux personnes. Alors, comparé à ma zoïque qui était pour trois personnes, effectivement, ça fait serré à l'intérieur, mais bon. Allez, maintenant, le choix de soi, le choix stratégique de l'emplacement de la tente. Pas sous l'arbre. Parce que si je me mets sous l'arbre qui pleut, il va y avoir des grosses gouttes et ça fait du bruit. Donc je vais me mettre là. J'ai placé mon tapis de sol. Je suis en train de m'attendre. Et je la place à peu près ici. Comme ça, ça me laisse un tapis, vu qu'elle est plus petite maintenant. Un petit tapis de sol pour sortir les pieds au sec. Voilà. C'est pas mal. C'est l'envers du décor, le sac au fond. Là, je vais dormir par là. Il y a de la place encore là-bas. Les sanitaires, c'est pas du tout des sanitaires. C'est dégueulasse. Et puis, il n'y a même pas de papier toilette. L'eau, elle était froide. Donc, si j'avais pris une douche, ça aurait été à l'eau froide. Parce que le ballon d'eau chaude, il est ridicule. Il y a deux douches. Donc, c'est pas un camping quatre étoiles. Si vraiment vous venez sur ce chemin-là, arrêtez-vous à Hispaniac. Au camping, je ne sais plus comment il s'appelle. Le deuxième où il y avait la pizzeria. A mon avis, c'est une tuerie. Ici, c'est pas un camping. Mais bon, allez, on va dire que ça dépanne pour ce soir. Et je dirais presque fin du jour 3. Il y avait des ois des ois de lois qui Spit on J'ai corrigé d' communication. Donc, je peux vous laisser avec bien en train de pouvoirir. Et puis, c'est beaucoup d'argent. Mais sans que pour d'auteur ou de quoibahn por characters,